Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là pour tout très heureux d'avoir trouvé pour cette vidéo Breaking News de ce vendredi 5 avril 2024. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités cryptos un sur Duba Loobé. Et là tu te demandes, qu'est-ce qui se passe ? Et bien écoute, je suis en vacances, donc je suis dans la Foufi Cave numéro 2. Un petit setup que je me suis fait en vacances dans la maison familiale dans le grenier. Et tout simplement, le matos, il n'est pas aussi bon qu'à la maison, mais bon, il ne se défend pas trop mal. Et comme tu peux voir, j'ai gardé ici le tout premier costume de la chaîne d'il y a deux ans. Parce que les beaux costumes Bitcoin et Ethereum, je les laisse sur Paris. Je ne les ai pas appris avec moi dans l'avion parce que le chapeau et tout, ça prend de la place. Bon, j'espère que le setup, il te convient. J'avais quand même acheté aussi un micro, j'avais acheté des lumières, j'avais acheté une webcam. Moi, j'ai essayé d'acheter un bon petit matos pour faire un minimum de vidéos de qualité. Voilà, donc pendant quelques jours, ça sera Foufi Coeur, tout simplement. Les amis au programme de cette vidéo Breaking News ce matin. Première news, cette banque centrale dont la Banque de France commence à explorer la tokenisation pour sécuriser les échanges monétaires. Tiens, tiens, les RWA. Et oui, ça avance. Deuxième actus ce matin, Ripple va lancer son stablecoin. Tout ce qu'il faut savoir, en ce moment, ça parle de ça. Quoi, Ripple lance son stablecoin ? Mais c'est trop génial, Ripple to the moon, ouais, trop génial. Bon, troisième actus ce matin, Morgan Stanley, la banque, elle veut devancer UBS en devenant la première banque à proposer des ETF Bitcoin. Et oui, c'est la course. Les banques veulent leur ETF aussi. Ils veulent leur pâte du gâteau. Ils veulent manger un petit bout de la tarte au chocolat Bitcoin, si tu veux. Et donc, ils se bousculent tous à la porte au portillon de la sec pour pouvoir proposer des actifs comme les ETF Bitcoin, tu vois. Quatrième news ce matin, Paypal qui lance la conversion des stablecoins PYQSD, donc son stablecoin à lui, en dollars pour les transferts transfrontaliers. Ça aussi, c'est très intéressant. Et dernière news ce matin, abusez-vous à rester pauvres. C'est Peter Schiff qui conseille de vendre Bitcoin pour acheter de l'or. Et oui, maintenant que l'or fait un nouvel ATH, l'or en mode bullrun, ben, il est tout émoustillé. Il est tout, il a le kiki tout, tout 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 moustillé, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est chaud patate en ce moment, Peter Schiff. On va regarder toutes ces news intéressantes ce matin. Les amis, je vous invite comme d'habitude à prendre le petit pouce bleu et pipipipipim, lui taper ses fesses honnêtes. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fouffi. Et je veux que tout le monde y s'abonne à la chaîne à Fouffi. Tout le monde. Bon, est-ce que t'aimes le costume à cœur de Fouffi ? Tu sais, ce costume, il n'a pas loin de deux ans. Un vieux costume, un des tout premiers que j'avais fait, qui est resté ici, dans la Fouffi cave. Voilà, c'est trop de sentiments. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin. Tu sais, les RWA, les Rea World Assets, une narrative, beaucoup de gens en parlent. C'est tokeniser tout simplement les actifs du monde réel. Et ça continue d'avancer. Cette fois, c'est 7 banques centrales. On rigole plus maintenant. Dont la Banque de France. What, la Banque de France ? Comment s'explorer la tokenisation pour sécuriser les échanges monétaires ? Donc, on nous dit qu'avant-hier, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, a annoncé le lancement du projet Agora, avec le soutien des banques centrales de France, du Japon, de Corée, du Sud, du Mexique, de la Suisse, de l'Angleterre et des États-Unis. Et cette initiative, elle vise à explorer comment la tokenisation des monnaies de banques centrales et des dépôts bancaires commerciaux pour améliorer le système monétaire. Alors, quand on entend « monnaie numérique, banque central, on a envie de vomir », mais bon, on n'a pas le choix, malheureusement. Donc déjà, si tu ne sais pas ce que c'est la tokenisation, en gros, c'est un processus de conversion d'actifs, qu'ils soient physiques, financiers, ce que tu veux. Tu prends quelque chose de la vie réelle et tu le convertis, tu le blockchainis, si tu veux. J'aime bien ce mot. Donc, tu l'ancres, tu fais son homologue, son frère jumeau sur la blockchain. C'est tout simplement ça. Et donc, ce processus rend les actifs compatibles avec des réseaux distribués, des réseaux blockchain comme Ethereum et compagnie, en leur donnant tous les arguments d'un actif tokenisé. C'est sa traçabilité, des transactions rapides, 24 heures sur 24, la sécurité, tout ça que te donne la blockchain sur laquelle tu vas tokeniser son actif et tout. Bon, des arguments, il y en a plein. Et selon la BRI, le projet Agora examinera comment la tokenisation peut améliorer les infrastructures de la finance traditionnelle en s'appuyant sur le concept d'unifier Ledger. Alors, Ledger, ce n'est pas l'entreprise Ledger. Ou registre unifié. Voilà, c'est ça. Tu vois, Ledger, c'est un peu registre, quoi. Et introduit dans son rapport, qu'il avait fait la dernière fois, et la BRI semble montrer un intérêt pour la plus-value apportée, pour les blockchains. Mais les renomment registre unifié. Et oui, parce que les banques centrales, ça leur arrache la bouche de dire que les cryptos, c'est bien, la blockchain, c'est bien. Donc, les cryptos, c'est mal. Mais une monnaie numérique de banque centrale, c'est bien. La blockchain, c'est mal. Mais les registres distribués, unifiés, c'est bien, tu vois. En fait, c'est la grosse blague, on dirait la grosse blague de la française. C'est que tu vas utiliser un mot, tu vas juste changer le mot. On va te dire que c'est la même chose qu'avant. Non, non, ce n'est pas la même chose du tout. Et non, la BRI reconnaît l'importance des SMAC contrats, l'affirme. Les contrats intelligents, ils auraient renommé les contrats intelligents. Les, pas les contrats intelligents, les malins, les, comment dirais-je, les papiers d'échange, malins, peuvent permettre de nouvelles manières de règlement et de débloquer des types de transactions qui ne sont pas viables ou pratiques aujourd'hui, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour bénéficier aux entreprises ou aux personnes. Ça va permettre encore plus de vous surveiller et voir tout ce que vous faites. Et donc, la collaboration avec 7 des plus grandes banques centrales au monde vise à améliorer les inefficacités du système actuel. Alors là, si on devrait faire, si on devrait énumérer toutes les inefficacités du système actuel, il faudrait quelques vidéos. Et donc, en particulier pour les transactions internationales soumises à des contraintes juridites réglementaires, oui, on est en 2024 et les pays ne se parlent pas. Déjà, au sein d'un même pays, ça ne se parle pas, tu vois. Ta banque de ta région, elle ne parle pas avec la banque de l'autre région, déjà, tu vois. C'est pareil pour les caisses d'assurance maladie. Il n'y a rien qui se parle. Alors, au niveau d'un pays, alors imagine au niveau du monde. Bon, donc la BRI conclut en annonçant son intention d'émettre un appel à manifestation d'intérêt d'acteurs privés de la finance afin de sélectionner un représentant pour chaque devise impliquée. L'euro, le yen, le won, le pesos, le franc, le dollar. Bon, on verra bien où ça nous mène, mais ce n'est pas le truc qui me botte le plus, personnellement. Deuxième actus ce matin, on en parle de partout, c'est Ripple qui va lancer son stablecoin. Wouah, mais Ripple, c'est devenu trop, trop génial, alors, puisqu'il lance un stablecoin. Ou alors, on s'en fout, on va regarder ça. Et donc, un stablecoin poncé pour concurrencer les géants du marché, que sont Tether avec une hausse d'été à 100 milliards, et Circle avec ses 33 milliards. Eh bien, c'est ce qu'annonçait Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple. Wouah, mais c'est trop génial, mais dis donc. Ah, ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y en a à peu près 500 000 à côté, qui ont voulu faire la même chose, et que finalement, le stablecoin n'est pas utilisé. Bon, d'accord, finalement, c'est peut-être pas. Et donc, la société des maîtriches de XRP compte lancer un stablecoin de dossier au dollar, jusque-là, on l'a fait comme beaucoup ont envie de faire, qui sera lancé sur l'environnement Ethereum. Eh, pour Ethereum, allez, allez. Et sur la blockchain de Ripple. Blockchain de Ripple ? Ok, c'est la Ripple Ledger, quoi. Sous la forme d'un token ERC-20. Eh, bon, ERC-20, pardon. Et le stablecoin, dont le nom n'a pas été révélé, devra voir le jour. Est-ce que le XRP, le PUXRP, le SXRP, le stable... Bon, bref. Selon Monica Long, la présidente de Ripple, l'émission de ce stablecoin s'inscrit surtout dans une volonté de... Eh, dans une volonté de développement de l'entreprise, pour s'ouvrir de nouvelles portes, oui, dans l'écosystème au-delà de son historique token. Attends, je mets le violon là. Oui, nous sortons l'émission de notre stablecoin sur XRP Ledger et Ethereum, servira de point d'entrée essentiel. Ah non, c'est Monica qui dit ça. Elle servira de point d'entrée essentiel pour débloquer de nouvelles opportunités pour les cas d'utilisation institutionnelle et de la DeFi en plusieurs écosystèmes. Elle est énervée, Monica. Mais bien sûr, ça, pourquoi il lance un stablecoin ? C'est pas pour l'argent, d'accord ? C'est pour le développement de l'entreprise. C'est pour vous, les amis, qui sortent un XRP, un stablecoin XRP, d'accord ? C'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour manger du gâteau des stablecoins que tes heures, ils se mettent des milliards de dollars de gains chaque trimestre. Non, arrêtez ! C'est pour le monde, pour le développement, pour vous, d'accord ? Et donc, le stablecoin Ripple devrait correspondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Alors, Ripple, on sait que c'est une blockchain axée beaucoup sur l'entreprise, sur les entreprises, qui propose beaucoup d'outils pour les entreprises. Ainsi qu'à ceux des institutions financières non bancaires, telles que les sociétés de paiement, et la société mise sur sa conformité plus avancée que celle de tes heures, selon elle, pour prendre des parts sur le marché de stablecoin. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça. Ils veulent prendre des parts sur le marché de stablecoin. Parce que, souviens-toi, tes heures, il y a quelques années en arrière, c'était 50 milliards de capitalisation. Ils ont explosé de 50 à 100 milliards. Et tes heures, ça devient des monstres. Ils mangent tout ce qui bouge, tu vois. Et donc, avant que tes heures soient trop géants, ils se disent, oh là, il faut vite qu'on se dépêche. Bon. Et donc, les sociétés maîtrisent de stablecoin qui représentent le cours du monnaie, donc le dollar, doivent posséder des réserves d'argent supérieures à la capitalisation du stablecoin en question. Voilà. Pour ne pas faire des conneries, et que si jamais il y a un problème, c'est au minimum adossé, tu vois. En gros, si tous les gens veulent récupérer leur dollar, tu puisses leur rendre. Et concernant le futur stablecoin de Ripple, eh bien, ce dernier sera soutenu par du liquide, des bons du trésor américain à court terme, et d'autres équivalents de trésorerie. Le truc non standard, hein. Et les réserves de Ripple sont régulièrement auditées par un cabinet d'expertise comptable, selon Brad Kalinghouse. Et le cabinet en question n'a pas encore été choisi. Ils vont prendre le même que Binance ? Ou finalement, le cabinet d'audit, il avait dit, non, non, on se retire de l'audit de Binance, on ne veut pas, tu vois. Tu te rappelles ça qu'on avait partagé ? C'est l'année dernière, je crois. Ça sentait un petit peu la magouille, si tu veux. Bon. Et dans le cadre d'une interview accordée à The Block, on a David Schwartz, le CTO de Ripple, qui a indiqué que la société aurait aimé lancer un stablecoin plus tôt, mais que les facteurs économiques les avaient amenés à une certaine prudence, surtout leur combat avec la SEC est assez enquiquinant, et la hausse des taux d'intérêt aurait changé la donne et rendu le marché plus attractif, selon lui. Bon. En tout cas, écoute, moi je trouve ça bien, mais attention, il ne faut pas trop se chauffer, ça ne va rien changer du tout. Pour qu'un stablecoin soit accepté par la cryptosphère, il faut que tous les échanges proposent des paires de cryptos avec ce stablecoin-là, tu vois. Bref, on va suivre ça. Troisième noob ce matin, c'est Morgan Stanley qui veut devancer UBS en devenant la première banque à proposer de l'ETF Bitcoin. Alors, on a suivi ces derniers mois, alors les fonds d'investissement, les Américains ont tous eu leur ETF, ont toujours demandé leur ETF Bitcoin, mais les banques derrière, il y a des banques, c'est des putains de monstres, et aussi ils veulent proposer des ETF Bitcoin à leurs clients. Alors, proposer du Bitcoin directement, alors là, elles savent que c'est mort, avec Gary au pouvoir, laisse tomber, mais pouvoir proposer des ETF, parce que les banques, il y a aussi des banques d'investissement qui proposent des portefeuilles d'investissement à leurs clients, et dans leur portefeuille, ils veulent ajouter des ETF Bitcoin, tu vois. Mais pour ça, il faut l'autorisation, il faut que Gary signe tout, tu vois. Eh oui, bon. Et donc, le lancement des ETF aux Etats-Unis a teasé la rivalité entre les banques d'investissement, pour savoir laquelle serait la première à tout simplement introduire les ETF Bitcoin. Eh oui, parce que les clients, ils en demandent. Alors, tu as certaines banques, ou certains fonds, c'est des grosses blagues, que j'avais un garde qui lui dit « Non, nos clients ne sont pas intéressés par ce type d'actifs, ouais, bien sûr. » Mais les autres, ils veulent se battre, quoi. Et Morgan Stanley, donc, espère devant ses UBS pour devenir la première banque à approuver pleinement les ETF Bitcoin, a rapporté Andrew, un passionné de crypto, donc sur Twitter X, et citant des notes internes de Morgan Stanley, Andrew a déclaré que la banque pourrait annoncer quelques jours en avant sa décision de se lancer dans les ETF Bitcoin, tu vois. Il a également mentionné que les banques mondiales ont activement parlé de l'ajout des ETF Bitcoin dans une cour. Et oui, on l'a vu, ça. On l'a vu, c'est plusieurs notes qu'on partage, que les banques sont là en mode « Hé, la SEC, nous aussi on veut, nous aussi on veut une part du gros gâteau, là. » Eric Balchounas, notre grand expert des ETF chez Bloomberg, Intelligence International and Cooperation, a noté que ni Morgan Stanley, ni UBS n'ont ajouté des ETF Bitcoin, c'est tant une source solide. Pour l'instant, c'est niet, c'est nada, tu vois. Et donc, Eric nous dit « Il s'agit d'un jeu de poulet qui attend que l'un d'entre eux soit le premier à se lancer, puis que les autres se mettent à l'abri. Il s'agira donc probablement d'un moment où tout se fera en même temps et où la question se pose. Voilà, c'est comme les ETF. Je pense que Gary, lorsqu'il va accepter ça, il va dire « Ok, toutes les banques, il ne peut pas dire « Alors toi, oui, toi, non, toi, je ne t'aime pas trop, non, toi, et tes limites, mais je ne t'aime pas non plus, donc non. » Et avant de publier la nouvelle mise à jour, Andrew a rapporté et QBS prévoyait d'ajouter les ETF Bitcoin à sa plateforme entre le 8 et le 12 avril. Eh bien, dis donc, c'est la semaine prochaine. Et la dernière spéculation sur la rivalité potentielle de Morgan Stanley avec QBS intervient quelques semaines après qu'un jour est rapporté que la banque était prête à prouver le ETF Bitcoin et donc il nous dit « Plusieurs sources confirment que Morgan Stanley est prête à prouver les ETF Bitcoin sur sa plateforme dans les deux prochaines semaines. La source, c'est quoi ? Trust me, bro ! » Bon, ça, c'est la source. Bref, on verra bien. Quand ça va sortir, je vous le dirai. Par contre, lorsque ça va sortir, je pense que les investisseurs vont apprécier ça et le prix du Bitcoin risque d'être un peu plus apprécié. Eh bien, oui, lorsque les banques vont commencer à en proposer, ça va être bien. Quatrième de ce matin, c'est PayPal. Eh oui, il y a tout le monde qui veut sa part du gâteau avec les stablecoins. PayPal lance la conversion des stablecoins PYUSD. Il a déjà lancé son bousin, mais bon, il est capitalisé à quelques centaines de millions. C'est que dalle. En dollars pour les transferts transfrontaliers. Mais bon, c'est bien, c'est quand même bien, tu vois, ça avance dans le bon sens. Et donc, PayPal permettra à tous les utilisateurs américains, alors souvent, quand on parle de PayPal, c'est d'abord les US, l'Europe, c'est en dernier, les Européens, les régulations européennes et les tronques et qui nantes, en dehors de l'État d'Hawaii, pour financer des transferts d'argent à leurs familles et à leurs amis étrangers en utilisant des dollars américains convertis à partir de son stablecoin, son petit PayPal USD. Et donc, l'annonce date d'hier. Le service optimisé par Zoom de PayPal permet de financer des transferts d'argent vers plus de 160 pays sans frais de transaction. Et oui, c'est ça qui est beau, tu vois. Et oui, tu te rappelles les années d'arrière où tu es allé à la poste et tu utilisais, c'est quoi ce transfert qui coûte un bras et demi où tu vas à la poste, tu déposes du liquide, tu vois, et l'autre, il retire du liquide, mais entre temps, ils te prennent 10, 20, 30%, c'est pire que du vol, tu vois. Ça, c'est fini maintenant. Maintenant, les transferts, ça ne devrait coûter rien du tout et c'est ce qui arrive. Ils nous disent en introduisant l'option de financement des transferts d'argent transfrontalier avec des USD convertis à partir des PayPal USD, donc tu achètes des PayPal USD, tu fais ton transfert, ça va convertir en USD, tu ne paieras rien. Zoom offre désormais aux utilisateurs américains un moyen simple et fiable d'envoyer de l'argent à l'étranger en utilisant les PayPal USD comme source de financement, a écrit la société. Et donc, ils nous disent aussi lorsque cette option est sélectionnée, Zoom convertit les PayPal USD dans le PayPal Currency Hub, d'un utilisateur américain en USD sans frais de vente de crypto-monnaie et le destinataire reçoit les fonds de la monnaie fiduciaire choisie par l'expéditeur. Alors bien sûr, ce swap entre les monnaies doit avoir un peu de transfert, mais un peu de spread, enfin un peu de spread d'un peu de part, mais bon, ce n'est pas gigantesque. Et grâce à ce service, les fonds peuvent être envoyés à l'étranger soit vers le compte bancaire du destinataire directement, ça c'est cool, soit vers l'adresse d'un portefeuille mobile, soit c'est encore plus cool, soit vers une institution financière pour être récupéré. Bon, écoute, c'est bien. Et les transactions qui ne sont pas libellées en dollars américains sont soumises à une conversion de devise qui comprend une marge. C'est normal, Paypal, dès qu'il change de devise, il prend sa petite marge. Et tous les utilisateurs américains peuvent utiliser ce service, sauf à Hawaï. Voilà, parce qu'à Hawaï, on n'aime pas les tenues qu'ils ont autour là, ils ont des tenues des feuilles et puis ils dansent comme ça, là, tu, 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 ils n'aiment pas ça, c'est pour ça. Bon, donc l'émission et la conversion des Paypal USD sont assurés par Paxos, Trust Company à New York. Ben, Paxos, dis donc, ça nous dit quelque chose, ça, Paxos. C'était pas l'émetteur du PUSD, ça, Paxos, non, qui s'est pris une tartounette ? Je sais plus, je crois que c'est ça. Bon, et depuis son lancement au août dernier, près de 200 millions de Paypal USD ont été émis. Donc, tu vois, le stable coin de Paypal, c'est 200 millions. Tether, c'est 100 milliards. USDC, c'est 30 milliards. Donc, tu vois, ils ne jouent pas de la même cour. Mais bon, allez, c'est bien, c'est bien, on va dire, hein. Donc, un chiffre bien inférieur, bien sûr, hein, à Tether et à EZC. Et on a José Fernandez da Ponte, vice-président senior de Digital Currency Group de Paypal, a déclaré que les objectifs de l'entreprise concernant le Paypal USD étaient de créer une valeur stable afin de maximiser la confiance des utilisateurs et de garantir son utilité pour le commerce et le paiement. Bon, moi, je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce qu'on attend, nous ? On attend le don de notre compte Paypal à nous, tu vois. On attend pouvoir transférer des cryptos, des stable coins entre des échanges, par exemple, et non Paypal, voilà. Tant qu'on n'a pas ça, on s'en fout, tu vois. Le jour où on pourra transférer de nos comptes Paypal vers des échanges et ainsi de suite, bon, ben là, ça sera magnifique. Ça sera plus que magnifique. On va pleurer, bordel. On va pleurer de joie. Bon, cinquième news pour finir sur une news marrante. Amusez-vous à rester pauvres, là. Oui, tous les gens de la crypto, là, vous êtes tous des pauvres. Peter Schiff conseille de vendre du Bitcoin pour acheter l'or. Et oui, mais maintenant, il se sent plus. Il doit faire tous les plateaux télé deux fois plus qu'avant puisque l'or fait un nouvel ATH, l'or part to the moon. Et donc, qui est le plus content ? Ben, c'est l'homme le plus maximaliste goldeur de tout le monde entier. C'est Peter Schiff. Ah ben, tu me rappelles. Souvent, il est taclé dans le monde de la crypto parce que pour lui, le gold, c'est tout et les cryptos, c'est nada. Ça fait 25 ans que le gold, il y a tout le monde à l'acheter. Par contre, sur 25 ans, le gold, il n'a pas fait grand-chose. Et donc, Peter Schiff, économiste américain, fervent défenseur de l'or, persiste dans sa critique envers le bitcoin, malgré une croissance de plus de 50% cette année pour le bitcoin. Il incite les détenteurs du bitcoin à vendre tout pour acheter de l'or et de l'argent. Et produit qu'il propose évidemment sur sa plateforme Shift Gold. Et oui, et passe par Shift Gold, une plateforme qui vous permettra d'acheter de l'or et de l'argent pour pas cher. Et donc, Peter Schiff, il suggère que le moment est peut-être venu de réaliser cette transition avant que les prix favorables disparaissent. Mais oui, bien sûr, le gold par To The Moon, achetez-le maintenant qu'il est en mode To The Moon. Mais bien sûr, bon. Mais oui, lui, il veut vendre son gold qu'il achetait pas cher. Il veut le vendre en mode super cher, nouvelle ATH, aux gens tout simplement. Et oui, via sa plateforme. Il n'est pas bête. Tout ça, il y a toujours du pognon derrière. Et donc, en réaction à un commentaire de Trey Sealer, un enthousiaste de bitcoin et VP des ventes d'entreprises chez Unchenen, qui qualifie bitcoin de monnaie de la liberté. Ben, Peter Schiff rétorque ce dernier en dirant « vous libérera de votre argent ». Voilà, bon, c'est l'or quoi. Une position qui reflète sa vision globalement négative du bitcoin depuis toujours, tout simplement. Et en plus, avec les ETF qu'on a introduit, il fait le tour des plateaux télé en crachant sur ça « c'est pas bien, les investisseurs perdent l'argent ». Blablabla. Et Peter Schiff n'a cessé de vanter les mérites de l'or et de l'argent par rapport au bitcoin, allant jusqu'à qualifier l'argent de nouveaux bitcoin ou encore de bitcoin 2.0. Ouais, il doit sniffer de l'or le matin et de l'argent aussi, tu vois. Il largue que le bitcoin est un actif factice critiquant la popularité de la devise numérique parmi les jeunes qu'il attribue à leur ignorance et manque d'expérience. Va falloir lui faire manger la pilule verte à lui. Ah, la pilule verte. La pilule rouge. La pilule orange. J'oublie, j'ai du mal. Et donc Peter Schiff, selon lui, l'attrait des jeunes pour le bitcoin repose uniquement sur la hausse spectaculaire de son prix pendant leur vie, mais il prédit lorsque le bitcoin s'effondra. Écoute, on verra bien. Et de toute façon, si tu as l'or, tu as bien des stablecoins adossés à l'or comme le stablecoin de Tether qui est adossé à l'or, tu n'es pas obligé de prendre directement de l'or. Bref, bon. Donc, il tape comme d'habitude et l'or, c'est bien. Attention, avoir de l'or, c'est bien. Par contre, de l'or physique, attention, tu es limité à 10 000 euros. C'est comme ça, une convention qui date de 1900, je ne sais plus combien, où c'est fini maintenant. Le pays a récupéré l'or chez tout le monde. C'est la banque centrale qui garde de l'or et chez nous, on ne peut pas avoir plus de 10 000 euros. C'est comme ça, dans la constitution. Et donc, tu ne peux pas garder beaucoup de lingots chez toi. Tu vois ce que je veux dire, j'ai un lingot, c'est plus que 10 000. Donc, par contre, tu n'es pas acheté de l'or via des ETF, via des sociétés orifères, des choses comme ça. Ce qui intéresse, c'est toujours intéressant d'avoir de l'or. Attention, moi, je trouve ça bien. Avoir de l'or et du bitcoin, c'est très bien, tout simplement. Moi, je n'ai pas spécialement d'or. Je suis sur beaucoup des actions, sur des gros ETF et sur les cryptos, ça me va. C'est vrai que des fois, de l'or, ça pourrait me botter, mais via un PEA, tu ne peux pas avoir de l'or. Il faut passer par un CTO, tu vois, mais bon, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas envie de me manquiner plus que ça. Voilà, les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas, on nous rejoigne sur les réseaux sociaux. Le fond vert, il est moins gros qu'en haut, donc si je mets ma main, elle est coupée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Je vous fais des gros bisous à tous. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye bye.